Lecteur électronique de glycémie Parlons Vox Bienvenue sur la chaîne, c'est Sia, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, du lecteur de glycémie électronique Vox. Vox, vous l'avez bien compris, pour vocal. Ce lecteur de glycémie est vocalisé pour qui ? Bien sûr, pour un public qui, en plus, malheureusement d'avoir peut-être des problèmes de diabète, eh bien, ce public aura un problème de vision. Malvoyant ou non-voyant, vous allez être confronté à cette problématique de prendre votre glycémie. Il existe plusieurs systèmes pour vocaliser sa glycémie. La société Sessia vous présente aujourd'hui ce tout nouveau lecteur de glycémie équipé de 4 langues, le français, l'anglais, l'arabe et l'espagnol. Ce lecteur de glycémie aura pour but de vous annoncer votre taux de glycémie. Si vous devez prendre votre taux de glycémie, eh bien, vous allez pouvoir le faire en toute autonomie. Vous allez avoir dans ce package une petite housse et différents manuels. On va d'ailleurs déballer ce lecteur de glycémie et vous présenter comment le régler dans un premier temps. Le premier prix pour cette configuration est de 38,90 €. Le package est très soigné. Vous aurez donc la possibilité, par le biais de la société Sessia, si vous allez directement le commander au service commercial, avoir une aide auprès de la sécurité sociale. Vous aurez quelques options. Vous allez pouvoir commander 100 ou 200 bandelettes si vous en avez besoin. Et ça, ce sera des options que vous allez pouvoir commander à côté. On va donc ouvrir le package et voir ensemble ce qu'on retrouve dans ce package. On retrouvera une housse de transport. Et à l'intérieur, on retrouvera différents manuels d'utilisation du glucomètre Vox, qui seront donc en français et d'autres langues sans aucun souci. La petite pochette de transport, on va retrouver différents éléments, tels que représentés ici, comme vous pouvez voir. On a donc le glucomètre Vox, le petit stylo pour se piquer. On aura donc 10 bandelettes pour commencer à prendre sa glycémie. On aura un testeur de bandelettes. Alors ce stylo est appelé aussi stylo autopiqueur. Aïe, 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 ça pique les doigts. On retrouvera dans un petit sachet 10 lancettes stériles et 10 bandelettes pour commencer vos premiers tests de glycémie. On retrouvera les deux piles qui sont livrées, que vous allez mettre derrière le glucomètre Vox. On va retrouver une solution de contrôle Vox pour vérifier si votre glycémie est correcte. Donc c'est une solution qui vous permettra de tester si l'appareil fonctionne correctement. Une housse de transport de couleur noire. Une notice d'utilisation sera téléchargeable directement sur le site Cessia. Vous aurez donc tous les liens en description. Voilà donc ce que vous allez retrouver avec votre glucomètre Vox. Alors bien sûr, Cessia est référencée par l'assurance maladie pour distribuer ce genre de produit et vous allez pouvoir faire une demande d'aide pour acheter vos bandelettes, pour acheter votre glucomètre Vox sans problème. Vous vous appelez le service commercial et ils se chargeront de vous indiquer comment fonctionne l'aide auprès de la sécurité sociale, voire même auprès de votre mutuelle. Quelques petits réglages importants à savoir. Le glucomètre, vous le savez, vous l'avez entendu, est complètement vocalisé. On le tient, le petit bouton, complètement en bas à droite. L'écran est donc sur le haut. Et on a donc le petit haut-parleur en bas, quand vous le tenez, vous le tenez face à vous. Le bouton, en bas vers le sol, qui sera un petit peu sur le côté droit. On fait un appui de quelques secondes. Voilà donc, il vous parle. Pour régler le volume et pour régler la langue, ça va se passer à l'arrière de votre glucomètre. On a donc un petit capot à enlever. On enlève ce capot. Et lorsque vous tenez votre appareil dans le bon sens, c'est-à-dire le petit bouton en bas vers vous à droite, eh bien, vous prenez votre appareil. Et vous allez sentir sur la première pile côté gauche un petit bouton. Écoutons ce qui se passe si on appuie dessus. Le bouton se trouve donc vraiment sous la première pile côté gauche. Il y a un petit bouton. Écoutez ce qui se passe si j'appuie dessus. Mode de paramétrage. Français. Mode de paramétrage. Là, elle dit français. Si j'appuie sur le gros bouton en façade. Arabique. Arabique. English. English. Espagnol. Espagnol. Français. Français. OK. Je continue à appuyer sur le petit bouton. Trois. Voix. On a trois. Donc, volume est à trois. J'appuie un petit coup. Un. Deux. Un. Un. Trois. Et trois. Voilà tous les réglages que vous avez à faire. Il n'y a plus d'autres réglages. Une fois que vous avez terminé, pour terminer les réglages, vous appuyez une dernière fois sur le bouton à l'arrière. Vos réglages sont faits. Vous allez me dire. OK. Donc, comment on va mettre la date ? Eh bien là, malheureusement, ceci n'est pas vocalisé. Donc, il faudra qu'une personne voyante puisse vous mettre le glucomètre Vox à la bonne date. Puisque le menu paramètre de la date n'est malheureusement pas vocalisé. Vous avez donc en façade la possibilité de mettre votre petite bandelette une fois que vous avez mis votre petite goutte de sang. Vous pouvez voir que l'appareil est très petit. 79 grammes au niveau du poids. Il est poli. Lorsqu'il se ferme, il vous dit au revoir. Vous venez de l'entendre. Vous aurez donc tous les liens en description. Le glucomètre Vox est un produit accessible aux personnes malvoyantes et aveugles. mais pas que, parce que vous allez pouvoir avoir un grand écran avec de grands chiffres marqués sur cet écran. Donc, vocalisé et lisible éventuellement pour les personnes malvoyantes voyant encore un peu sur les écrans. Alors, cet appareil est connectable avec une connectivité mini USB pour aller le connecter à un ordinateur pour garder les différentes mesures sous la main. Les dimensions, on sera sur 9,6 cm de hauteur, 5,4 cm de largeur et 2,2 cm d'épaisseur. Donc, on est sur un appareil très petit qui rentre au creux de la main. Le temps de test est rapide. Vous aurez donc la réponse en 5 secondes. Lorsque vous allez intégrer votre bandelette, l'appareil s'allumera automatiquement et vous donnera votre glycémie en minimum 5 secondes. Une très bonne réactivité du glucomètre Vox. Donc, comment est mesurée la glycémie ? La glycémie est mesurée via un courant alternatif qui, lorsque vous allez insérer votre bandelette, va calculer votre taux de glycémie dans le glucomètre Vox. L'eau-parleur est vraiment très bon. Il est en contrebas. On entend parfaitement bien l'appareil. Votre lecteur est activé. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve cet appareil vraiment parfait. Si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de mesurer votre glycémie en vacances, si vous êtes au travail et si vous voulez le faire en toute discrétion, vous avez pu voir qu'on peut baisser le son de l'appareil. On ne peut pas connecter de casque en jack, malheureusement, mais on peut vraiment mettre le son très bas. L'appareil aura donc un avertisseur d'erreur. Si vous avez un échantillon insuffisant, hors de la plage de mesure, température élevée ou si les batteries sont faibles, l'appareil sera capable de vous l'annoncer et de vous prévenir par le biais d'avertissements sonores. Il possède donc une mémoire de 450 tests. Vous allez pouvoir garder cela en mémoire sans aucun problème. Donc, 450 tests. Voilà pour la présentation de ce glucomètre Vox. Je vous mets donc tous les liens en description si vous êtes intéressé. Un petit produit qui peut être utile au quotidien pour les personnes ayant du diabète. Merci d'avoir pris du temps sur la vidéo. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, c'est super important. Prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines astuces. Salut à tous !